Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la série des témoignages. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte TikTok, j'ai mis un encart où j'ai mis toutes les vidéos. Avant que je vous raconte l'histoire de Sophie qui est atteinte de la fibromyalgie, je compte sur vous pour liker la vidéo pour la force, de la partager, de la mettre en favori, de la commenter, comme ça on interagit ensemble. Je m'appelle Sophie et je souhaite partager mon histoire pour sensibiliser les autres à ce que signifie vivre avec la fibromyalgie. C'est une maladie invisible et complexe qui a transformé ma vie de bien des manières. Il y a quelques années, j'ai été diagnostiquée avec la fibromyalgie, une maladie qui provoque des douleurs diffuses dans tout le corps, de la fatigue chronique et de nombreux autres symptômes. Au début j'étais soulagée d'avoir enfin un diagnostic car je vivais depuis si longtemps avec des douleurs et de la fatigue sans comprendre pourquoi. La fibromyalgie est une maladie imprévisible. Les douleurs vont et viennent, les niveaux d'énergie flûtuent et il est difficile de prévoir comment je me sentirais d'un jour à l'autre. Cela a un impact sur ma vie quotidienne, mon travail et ma vie sociale. L'une des choses les plus frustrantes à propos de la fibromyalgie est que c'est une maladie invisible. De l'extérieur il est difficile de comprendre à quel point je peux me sentir mal à un moment donné. Cela a parfois entraîné des incompréhensions et des jugements de la part des autres. La gestion de la fibromyalgie est un défi quotidien. Je suis constamment à la recherche de moyens pour gérer la douleur, que ce soit par des médicaments, la physiothérapie, la méditation ou l'exercice doux. Trop d'efforts peuvent aggraver les symptômes, mais ne pas bouger du tout peut aussi être néfaste. Mon entourage a joué un rôle crucial dans ma vie avec la fibromyalgie. Ma famille et mes amis m'ont offert un soutien inestimable. Ils ont pris le temps de comprendre ma maladie et ont été présents pour moi. Quel que soit mon état, leur compréhension et leur empathie ont été essentielles pour mon bien-être. La fibromyalgie m'a également poussée à reprendre ma vie et à me concentrer sur ce qui est vraiment important. J'ai appris à ralentir, à savourer les petits plaisirs et à prendre soin de ma santé mentale. Je suis devenue plus compatisante envers moi-même et envers les autres. Mon message pour ceux qui vivent avec la fibromyalgie est de ne pas se décourager. C'est une maladie difficile, mais il existe des moyens de vivre une vie significative malgré les défis. Cherchez du soutien, apprenez à gérer vos symptômes et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Mon histoire est un rappel que même face à une maladie chronique, il est possible de trouver de la force, de la résilience et de la gratitude pour les moments de répit. La fibromyalgie ne définit pas qui je suis, mais elle m'a appris à vivre plus conscientement et avec compassion. Très beau témoignage, waouh ! Je me retrouve totalement dans ce témoignage-là parce que j'ai une maladie qui ressemble un petit peu, surtout avec la fatigue chronique et de se sentir mal à certains moments et des douleurs inexplicables. C'est pas toujours évident, mais bon, on essaye de faire face à tout ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour un prochain témoignage. Prenez pas ça de vous !